Dans cette leçon, nous allons étudier de quelle manière il convient d'archiver et de mettre à disposition les ressources électroniques au sein de votre bibliothèque. Penchons-nous d'abord sur les méthodes de classement, car même si ces ressources n'ont pas de support physique, elles n'en nécessitent pas moins d'être classées et hiérarchisées pour les rendre plus accessibles aux usagers. Et pour cela, on utilise ce qu'on appelle des métadonnées. Les métadonnées sont l'équivalent des notices pour les publications papier. On y retrouve le titre, l'auteur, la date de publication, la cote et l'emplacement physique du document dans la bibliothèque, mais la différence, c'est que les métadonnées ne sont pas un document à part, et sont au contraire intégrées directement dans le document électronique lui-même. Il arrive que ces métadonnées soient incomplètes, ce qui peut compliquer l'indexation et l'archivage, et il faut noter qu'il n'existe pas de normes universelles mondiales les encadrant, même si le système du Blincor et ses 15 champs de données tend à s'imposer de plus en plus. Le principe ici, c'est que ces métadonnées intégrées au document constituent autant de mots-clés que vous pouvez utiliser pour le retrouver dans votre moteur de recherche en ligne. Toutefois, il convient de se poser la question des besoins de vos lecteurs, qui sont liés à leur niveau et à leur usage du numérique. Sont-ils ou non à l'aise avec la recherche documentaire en ligne ? Recherche-t-il des documents précis dans un domaine très spécifique, ou au contraire, cherche-t-il des documents plus généralistes ? Trouver la réponse à ces questions sera essentielle. En effet, moins les usagers sont à l'aise avec l'outil informatique, plus le système d'indexation et de recherche doit être ergonomique et simplifié, avec un nombre réduit de champs de recherche. Vous pouvez par exemple vous baser sur les champs classiques de la recherche documentaire, et vous contentez de préciser l'auteur, le titre et la date de publication, le tout accompagné d'un mot-clé particulier attachant l'ouvrage à un thème précis. La complexité de l'indexation dépend également du domaine concerné. Par exemple, si vous proposez des enregistrements sonores de contes traditionnels de votre région, il y a fort à parier que vos usagers seront familiers de ces histoires qui ont bercé leur enfance. Vous pouvez donc utiliser des mots-clés très précis, comme par exemple le nom des personnages. A l'inverse, si vous souhaitez mettre à disposition les textes de loi de votre pays, la plupart des usagers ne seront pas familiers de cette thématique. C'est pourquoi il sera nécessaire de réduire le nombre de mots-clés pertinents pour leur faciliter l'accès aux documents. Voyons maintenant quels sont les outils à votre disposition pour archiver et indexer les ressources électroniques. Notez bien que le plus simple sera généralement d'utiliser le logiciel intégré de gestion de la bibliothèque si vous en utilisez déjà un, afin d'éviter de multiplier inutilement les outils. Par exemple, le logiciel PMB propose une fonction de gestion électronique des documents, ou GED. Cette dernière se base sur le modèle de la gestion papier et a comme avantage de rendre les ressources directement accessibles depuis l'OPAC, le catalogue en ligne de la bibliothèque. Vous avez deux façons principales d'ajouter un document électronique au logiciel. Soit vous créez un lien vers la ressource en ligne, ce qui est la solution la plus simple, surtout si vous ne disposez pas des droits sur la ressource, ou si celle-ci a une taille trop importante. Soit vous téléchargez directement le fichier dans votre base de données, fichier qui restera de ce fait toujours accessible depuis votre catalogue et sera plus facilement sauvegardé. Si vous n'êtes pas équipé du logiciel PMB, mais que vous souhaitez une solution simple, un autre outil à votre disposition est le logiciel Omeca, un système de gestion de bibliothèque libre. Notez que pour utiliser Omeca, vous devez impérativement être propriétaire des ressources électroniques, mais l'avantage c'est que leur indexation est simplifiée ainsi que leur recherche, et comme les ressources sont stockées localement, il n'est pas nécessaire d'avoir une connexion internet continue. Vous pouvez tester le logiciel en vous rendant sur la page internet d'Omeca, et n'oubliez pas de solliciter la communauté francophone si vous désirez des conseils. Vous pouvez également opter pour le Kumbook, un outil développé par BSF, qui permet lui aussi d'indexer et de mettre à disposition des ressources numériques. Il reprend les principaux champs du Dublin Core pour l'indexation et permet une recherche plein texte sur des documents écrits. Il peut également indexer des ressources sonores et vidéos, et il possède l'avantage de pouvoir diffuser ces ressources à l'aide du Wi-Fi intégré. Mais vous pouvez aussi décider de construire vous-même votre base de données à l'aide d'outils comme Excel ou Access. Cela permet de vous affranchir des systèmes précédemment cités, et vous donne une certaine souplesse dans la construction de la base de données, même si encore une fois la simplicité d'utilisation doit rester de mise. Toutefois, ce type de solution n'est envisageable que dans le cas où le nombre de ressources est peu élevé, car les possibilités en termes de recherche documentaire restent au final assez réduites, ce qui cantonne ce genre de tableau à n'être qu'un outil de recensement. Maintenant que nous avons énuméré les outils à votre disposition, il ne vous reste plus qu'à choisir celui qui vous est le mieux adapté, et il ne faudra pas non plus oublier de former votre équipe ainsi que le public pour qu'ils puissent se l'approprier et vous faire des retours sur leur usage. Pour conclure, n'oubliez pas de sauvegarder régulièrement vos ressources électroniques sur des supports physiques, comme un disque dur externe ou des CD, pour éviter de tout perdre en cas de panne du système. Essayez dans la mesure du possible de mettre en place une procédure de sauvegarde, qu'elle soit manuelle ou automatique, et de vous y astreindre. Cette leçon est désormais terminée, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.